À bas, à bas, le Front National ! Plus de 200 manifestants massés devant l'entrée de Lyon 3, le retour de Bruno Golnisch ne passe pas inaperçu. Plusieurs associations, dont SOS Racisme, la LICRA, LDH, ont appelé à manifester. Mot d'ordre, ni amnistie, ni amnésie, le Front National hors des facs. À travers cet appel et à travers cette mobilisation, on souhaite expliquer que l'Université de la République n'est pas conciliable avec ce que représente aujourd'hui le Front National dans notre société. Bruno Golnisch, lui, ne renie pas les propos pour lesquels il a été condamné, puis blanchi, et rappelle qu'il ne les a pas tenus dans le cadre de ses fonctions universitaires, mais dans sa permanence. Moi, depuis le début de ma carrière académique, il y a près de 10 000 étudiants qui me sont passés dans mon cours, de toutes couleurs, de toutes origines. Aucun ne s'est jamais plaint, ni de ma compétence, ni de mon impartialité. Après 5 ans de suspension, Bruno Golnisch a donc repris son poste. La présidence de l'université ne peut qu'en prendre acte, mais soucieuse de préserver une image redorée depuis des années, elle assure se montrer attentive à tout dérapage. Nous serons extrêmement vigilants, nous n'aurons aucune complaisance. Nous veillerons surtout à ce que les valeurs que porte notre université, valeurs de tolérance, de liberté, de solidarité, d'ouverture sur autrui, soient respectées par tous. Les associations, elles, demandent des excuses de la part de Bruno Golnisch, où ils en appelleront à Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur, pour l'exclure de l'université. Merci.